...attribué à Bloomberg TV à Londres, l'ancien président de la République dit avoir quitté un pays où les indicateurs étaient au vert. Makisal a défendu la politique économique de son administration et l'augmentation pour financer les autoroutes et la construction de Diamniadio. Entre autres, l'augmentation de la dette, évidemment, il soutient qu'il ne faut pas confondre, emprunter et financer et parler de surendettement. Le chef de l'État répond ainsi au Premier ministre Soussman Zonko après sa conférence de presse il y a plus de deux semaines à Sornanata. Et puis, c'est le sujet de l'actu commentée tout juste après la revue de presse de Shergiop. Toujours dans l'actualité, le CNRA Mamadou Umardiaï a pris fonction hier mars. Le nouveau président du Conseil de régulation de l'Université compte mettre l'accent sur la prévention et la sensibilisation. Il a salué son prédécesseur ainsi que le travail du Collège du CNRA qui sera, avec ses prochaines élections législatives, à sa sixième expérience électorale. Je vous propose de l'écouter ainsi que le président sortant des propos recueillis par Habib Fayy. Quand vous avez bien travaillé et avez accompli votre mission, vous devez quitter à temps votre poste. C'est ça être dit. Personnellement, je n'ai pas démissionné. C'est mon mandat qui est arrivé à terme. Et j'arrête aussi ma carrière dans ce sens. Peut-être, je vais me concentrer sur mes affaires personnelles. La retraite, pas la retraite, oui. J'ai occupé d'énormes postes de responsabilité dans ce pays, sans en demander aucun. Et j'estime avoir bien fait mon travail. J'ai investi mon énergie et mon expérience dans ces missions, tout en sachant que je rendrai compte un jour. Le président de la République et son premier ministre m'ont nommé président du CNRA sans me connaître. Il ne m'a jamais rencontré. Je les remercie vraiment. Car cette nomination, je l'attendais du président Abdelouf, parce que nous entretenions de très bons rapports. Son fils, Abib, est l'un de mes meilleurs amis. Baba Kartoué s'est battu corps et âme pour la presse. Sidi Lamine, quant à lui, était un combattant. J'étais leur cadet et ils m'ont encadré. Quand nous avons pris le conseil des mains des magistrats, nous l'avions confié à Baba Kartoué et il n'a pas déçu, vraiment. Au contraire, il a su rehausser le CNRA. Aujourd'hui, tout le monde le respecte. Le gouvernement sait que les journalistes peuvent le diriger. Baba Kartoué est un autre géant de ce secteur, un professionnel hors pair qui a relevé les défis. Je lui voue un grand respect pour sa carrière et surtout pour l'excellent journaliste qu'il a été. C'est pourquoi je suis rassuré de mes prédécesseurs. J'invite alors tout le monde à participer à la mission assignée car ces géants ne sont pas faciles à remplacer. Baba Kartoué m'a aussi rassuré du dynamisme de l'équipe en place et de son expérience dans la régulation. Je suis rassuré du dynamisme de l'équipe en place. L'émission consacrée à la campagne électorale. La campagne qui démarre le dimanche 27 octobre à partir de 0h et prend fin le vendredi 15 novembre 2024 à partir de minuit. Selon l'article 8 de la loi portant création du CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions. Au terme de l'article L-088 du Code électoral, le temps d'antenne mis à la disposition des candidats et diffusé par le service public de l'audiovisuel est divisé en deux fractions dont la quantité est déterminée par l'organe de régulation des médias en application de ces dispositions. Justement, le CNRA invite donc demain les partis politiques, coalitions et entités indépendantes dont les listes sont déclarées recevables. La question de la presse Babacar Touré Ce sera donc demain à partir de 2 à 15h. L'état de grâce demandé par le Premier ministre n'entre pas du tout dans l'orée des syndicalistes. Ces derniers soutiennent que l'état de grâce est déjà épuisé. Les syndicalistes appellent des autorités à l'apaisement du climat social pour l'intérêt de tous. Tout quoi l'état, disent-ils, doit faire un arbitrage budgétaire pour absorber certains points revendicatifs. C'est un sujet signé, pape Faragny et Ahmadouba. Les gens sont sénégalais, ils ont un jour, un jour, un jour, un jour, un jour. On appelle qu'il n'est pas du coup des syndicalistes. Ils estiment que la période de l'état de grâce est déjà épuisée. Nous pensons que la question de l'état de grâce est déjà dépassée. Parce qu'en l'état de grâce, on parle de 100 jours. Là, on est à cette moine d'exercice. Ce qu'il faut, c'est d'appeler les acteurs, de nous asseoir, de discuter sur un plan social, ou en tout cas un pacte social, comme il dit que le président l'a proposé, que l'on puisse discuter vraiment de comment régler les préoccupations en cours et les perspectives. Nous les traçons ensemble. Il n'y a pas de problème ou de bête. Mais il y a des choses aussi. Moi, je dis, est-ce qu'il faut que l'on puisse poser la revendication parce qu'il n'y a personne d'autre. La revendication est posée. La plupart du temps, il ne faut pas la poser sur le système de santé. Parce qu'on ne peut pas voter le budget. Le budget, ce qu'on attend, c'est de rationaliser. Il faut savoir que c'est un domaine prioritaire. Et santé, c'est un domaine prioritaire. Mode de communication inapproprié. Le nouveau régime doit créer un climat d'apaisement selon eux. Nous pensons que ce mode de communication n'est pas adapté. Il a des canaux beaucoup plus indiqués par lesquels il aurait pu passer pour interpeller les syndicats. Et nous pensons qu'également, nous devons tous travailler à mettre en place quand même un partenariat dynamique entre les syndicats et le nouveau régime et éviter de s'interpeller à travers des audiences publiques et surtout éviter aussi ces sortes de caricatures consistant à faire comprendre que les syndicats passent leur temps à demander de l'argent alors qu'en réalité, les syndicats travaillent pour le progrès social. Les syndicalistes prônent pour une cohésion sociale pour l'intérêt du pays. Quant à l'appel au patriotisme, il n'y a pas plus de patriotes que les syndicats. Il n'y a pas également de travailleurs beaucoup plus engagés que les syndicalistes. C'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons tous œuvrer à la cohésion sociale. Nous devons aussi leur rappeler que leur programme doit consister à prendre en charge toutes les préoccupations des Sénégalais. Dans le sens d'aller vers comment assainir le milieu des entreprises. Voir comment aujourd'hui faire en sorte que les travailleurs ne soient plus dans des CDDs, en n'en plus finir. Voir comment les travailleurs puissent avoir des CDIs, qu'ils puissent participer à la vie de notre pays. qu'il y ait une protection sociale pour ces travailleurs-là, que ces travailleurs-là puissent bénéficier d'une retraite, etc. Même si les centrales syndicales ne sont pas d'accord avec la déclaration du Premier ministre, ils sollicitent des concertations pour trouver des solutions sur les problèmes des travailleurs. Merci beaucoup, Pafara Nying. L'actualité des sports à présent, le Sénégal qualifié à la Cannes 2025 au Maroc. Une qualification obtenue au bout du suspense face au Malawi grâce à un coup franc magistral signé Sadiomané à la dernière minute de la rencontre avec 10 points sur 12. Le Sénégal est qualifié à deux journées de la fin des éliminatoires. Au plus grand bonheur du sélectionneur Pape Chao qui magnifie l'état d'esprit conquérant de ces joueurs. Je vous propose de l'écouter. Avant tout, je félicite les joueurs qui ont vraiment tout donné pour pouvoir obtenir ce ticket de qualification pour la Cannes en 2025 qui était vraiment notre objectif dès la quatrième journée. C'est chose faite. Vraiment bravo à ces joueurs. Ils ont montré un état d'esprit vraiment exceptionnel. Une équipe qui ne lâche pas jusqu'au bout, qui marque dans les dernières secondes. Vraiment bravo aux joueurs. Et bravo aussi, on va dire, on s'attendait à un match difficile parce qu'on savait que l'équipe de Malawi va présenter un autre visage. Aujourd'hui, ils nous ont montré, ils nous ont posé des problèmes. Même si nous, on a eu beaucoup d'opportunités qu'on pouvait tuer le match. Aussi, il y a des choses que je ne veux pas trop en parler. C'est les pénalités non sifflées. Je tiens la qualification surtout pour mes joueurs. Et bravo quand je les ai vus à la fin du match. Être content à ce point. Ça veut dire objectif atteint et mission accomplie. C'est un état d'esprit à saluer, à se dire, franchement, ces joueurs, quand ils se fixent des objectifs, ils vont aller jusqu'au bout. Ils l'ont montré jusqu'à la dernière minute. Ils croyaient pour cette qualification et ils l'ont obtenu. Et bravo à eux. Il faut féliciter Sadio qui nous marque un joli coffrant. Vraiment bravo à lui. Il a montré son leadership. Il a pris ses responsabilités. À la base, ce n'était pas à lui de tirer les coffrants. Mais voilà. Le jour du début de la Cannes 2025 de Beach Soccer en Égypte, l'équipe nationale a reçu le drapeau national des mains de madame la ministre des Sports, Khadid Yengeï, qui demande au Lyon de garder les pieds sur terre et de faire honneur aux esprits d'équipe pour soulever un huitième trophée continental. Certainement, nous l'entendrons dans le journal en Wolof. Et puis, la ministre qui soutient que l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations de football n'est pas à l'ordre du jour. Donc, elle évoque un manque d'infrastructures aux normes internationales. Certainement, nous l'écouterons également dans nos prochaines éditions sur le Nata. Et surtout, dans le journal en Wolof, dans la seconde partie. En attendant, il y aura le journal toujours en Wolof et ce sera sous forme de brèves dans une trentaine de minutes. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée de l'alimentation. Elle a été instituée en novembre 1979 lors de la 20e conférence générale de la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. C'est la date du 16 octobre qui correspond à celle de la fondation de l'organisation qui a été retenue pour célébrer cette journée mondiale. Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette journée ? Les Sénégalais mangent-ils à leur fin ? Les réponses tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Nous irons ce matin dans le nord du pays. Pour de quoi est-il le nom ? L'histoire et la géographie d'une des plus belles villes du pays. De par son histoire, de par son architecture, nous serons avec Ousseynou Diop. La presse du jour sera passée en revue par Cher Diop. Et puis...